Le travail, on rappelle encore que c'est une cérémonie de présentation et de dédicace du livre du docteur Mamadou Koumé, Sénégal, la saga de l'équipe nationale de football. Je l'ai présenté brièvement, succinctement tout à l'heure. C'est un livre qu'il faut absolument avoir parce que c'est une sorte de bibliothèque. Et puis, ce n'est pas aussi fortuit s'il vient aujourd'hui à Wacom, son fief, pour présenter ce livre, parce qu'il a cité la contribution importante de Wacom, de l'US Wacom, à l'équipe nationale de football depuis Hassan Diaye d'Imbas, dès le premier match de l'équipe nationale jusqu'à un passé récent. Je ne citerai pas les Malikou, les Nias, les Guiran, les Sén, etc., qui ont aussi contribué largement aux réalisations des équipes nationales de football. Donc, on va en profiter pour faire un clin d'œil au giraffe Omar Gueye-Sambre, qui est un peu alité. On lui souhaite le prompt rétablissement. Donc, sans plus tarder, après la pause, l'intermède petit déjeuner, nous allons tout à l'heure écouter le président de Wacom, qui va souhaiter le mot de bienvenue à l'assistance, avant les autres interventions sur lesquelles je vais revenir. Mais juste, souhaiter bon vent à Alfred, parce que c'est lui qui vient d'être porté récemment à la tête de l'union sportive de Wacom. Donc, c'est le président Aziz qui lui passe le relais. Et comme je le disais tout à l'heure, Wacom, c'est une grande équipe. Wacom, c'est un grand club en football, en basket. On a du plaisir à aller voir au stade. Je taquillais mon ami Sambagay, président de la ligue de basket, en lui disant qu'on a envie de revoir la grande équipe de Wacom en finale de basket, parce que quand ils arrivent aux couleurs rouges et blancs, donc c'est de l'animation, de l'ambiance, du début à la fin, au stade de Marie-Sundiaï. Donc, le président Sambagay, président de la ligue de Dakar aussi, j'espère qu'il va venir encore. Déjà, il y a une bonne équipe de basket qui travaille. La section, c'est parce que j'aime beaucoup le basket aussi. Il y a une bonne section qui est là, mais il va venir renforcer pour qu'on puisse voir encore cette belle équipe de Wacom. Donc, Alfred, bon vent. Et aussi, il souhaitait bon vent à Aziz. Bon, c'est une petite digression, parce que vous savez que, voilà, aujourd'hui, il est candidat à quelque chose. Donc, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Mais, nous, les sportifs, nous avons beaucoup de plaisir à voir des sportifs postulés pour diriger des mairies ou d'autres structures. Parce qu'on sait qu'un sportif, quand il arrive au firmament, il fait beaucoup pour le sport. Donc, on vous souhaite bon vent. Voilà. C'est avec beaucoup de plaisir également que nous retrouvons tous ces anciens, Blaise, tous les anciens sportifs, les anciens footballeurs qui sont là. Alors, je rappelle que le président de l'ISO va donc donner et prendre la parole pour le mot de bienvenue. Il y aura le représentant de l'association Mamadou Koumé qui va prendre la parole. L'association de Mamadou Koumé. Voilà, l'association de Mamadou Koumé. C'est vrai que c'est différent. L'association Mamadou Koumé et l'association de Mamadou Koumé. Je rappelle qu'il a été mon professeur au SESTI. Quand j'arrivais au SESTI, c'était... Nos chemins se sont beaucoup croisés. Quand j'arrivais au SESTI, c'était le directeur des études. Il nous avait en presse écrite. Le conseil qu'il nous donnait, c'est quand vous allez faire un stage, n'allez pas faire la télé ou la radio. Faites la presse écrite pour avoir la main. C'est le conseil qu'il nous donnait. Après ça aussi, on s'est croisés dans des compétitions africaines, en Coupe du Monde notamment. C'était le président de la NPS quand on allait faire la Coupe du Monde en Corée et au Japon. Et il y a beaucoup d'anecdotes sur lesquelles je ne reviendrai pas. Parce que voilà, il y a l'histoire d'une jordi et d'une bourrake. Je ne peux pas y revenir parce que c'est moi qui avais transporté beaucoup de tonnes de bourrake. Et un autre alpoulard, beaucoup de tonnes de njordi. Au début, tout le monde nous sabotait. Mais à la fin, quand on est arrivé parce qu'en Corée, notamment, la bouffe, ce n'est pas tout à fait ça. Les petits déjeuners le matin, tout le monde venait se ravitailler. Même les serreurs. Jérôme Djouf, qui est le tout-bapre serreur, il venait. Est-ce qu'il y a l'unjordi ? Donc voilà comment il prononçait l'unjordi. Donc ce sont de petites anecdotes. Sans oublier la valise. La valise, ça c'est moi. J'ai eu un excédent avant même d'aller à la canne. Un excédent de bagage. Quand je raconte ces anecdotes, Mamadou Koumé ne peut pas se retenir. Donc comme quoi, nos chemins se sont beaucoup croisés. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous le retrouvons avec ce livre, encore une fois, pour nous, pour la postérité. Il y aura le mot du colonel Ngom également. Avant ça, le représentant de M. Oumar Gueye Samb va prendre la parole. Ensuite, le mot du colonel Ngom. Le frère de Mamadou Koumé également, qui est présent, va prendre la parole. Le mot de Ibrahim Ndiaye, Chita, camarade de classe de Mamadou Koumé. Et puis Mamadou Koumé va prendre la parole pour présenter le livre. Après, s'il y a des gens qui ont envie de poser des questions, ce sera un échange riche. Et puis on va clôturer. Je pense qu'en 45 minutes, on peut tenir normalement. Une demi-heure ou 45 minutes. Donc, sans plus tarder, nous donons la parole à M. Alfred Batcheli, président de l'USO. Donc, avant de remercier Adama pour la présentation, le déroulé. Je pense qu'à ce moment-là, Adama, que Tonton Ibou Sow est là pour la modération. D'accord ? Je pense qu'à ce moment-là, je pense qu'à ce moment-là, c'est un décul. Je pense qu'à ce moment-là, c'est un décul. Voilà, merci. Donc, assalamu alaikum. Je pense qu'à ce moment-là, c'est un décul. Alors, comment vous savez, vous êtes allé alimenté l'équipe national du Sénégal. Et bien, il a été déculé pour la part du plus délai. Il y a toujours eu un délai. Si vous avez parlé sur des membres, des membres sont les membres de la part du plus délai. Les membres de la part du plus délai, c'est le plus délai. Et il a dit que Wokam est son royaume d'enfance. C'est ce qu'on a fait pour venir ici présenter le livre. Nous avons fait la séance officielle de Grand Théâtre parce qu'on a fait une séance. Aujourd'hui, il a fait une séance qui 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 a fait une séance. C'est ce qu'on a fait pour l'instant depuis 1962. Maintenant, on a fait une séance qui 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 a fait une séance. Mais je pense que le plus grand nombre est là avec tous ces représentants sont là. C'est ce que je dois faire pour aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait pour moi. Je te disais pour me diriger ces 4 ans et je suis venu à l'Union Sportive de Wackam. L'Union Sportive de Wackam est un club. Je suis un club qui est un homme de sport. Les sports sont dirigés. Je suis aussi dans le football, mais les baskets, l'athlétisme, le tennis, l'athlétisme, la natation, etc. Et même dans le pétanque, il y a des sports. Je suis très ému et très content pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est mon premier sorti en tant que président. C'est mon premier sorti en tant que président, j'ai au moins 4 à 5 présidents de club qui sont là, anciens présidents. C'est mon premier sorti, j'ai au moins, ça si je n'ai pas pris des coupes ou ça si je n'ai pas pris des trophées, il y a un représentant qui est là. En 1989, en 2006, en 2011, j'ai vu tous les représentants qui sont là. Je suis en train de faire des conférences, ils ont fait des footballs. Je suis en train de faire des conférences et ils ont fait des footballs. C'est parce que c'est la première raison, la deuxième raison c'est extrêmement symbolique pour moi. Parce que quand j'ai pris l'équipe, ce qui m'a dit, c'est que je connais WAKAM. Ma première mission est de faire des choses, c'est que je suis en train de faire des équipes. L'équipe, c'est qu'on est en train de faire des équipes. On a fait des équipes, on a fait des équipes. Pour que les équipes ne se trouvent pas, on ne se trouve pas. Vous avez des équipes, on a fait des choses que nous voulons. Nous voulons faire des choses que nous voulons, mais vous nous voulons ici encore. Parce que symboliquement, votre présence m'a marqué trop. Et le rassemblement qui m'a dit, Inchallah, je voudrais que nous voulons faire des équipes. C'est ce qui m'a symbolisé. Parce que je ne vais pas arrêter l'occasion aujourd'hui. En tout cas, de faire de vous nos missionnaires pour ce mandat. Pas pour ce mandat uniquement, pour la pérennité du club. Parce que aujourd'hui, je n'aurai pas... Je ne sais pas, j'ai eu l'occasion de voir... La crème, je ne sais pas où tout le monde est là. Mais je sais que, je vais vous faire tout pour que nous sommes sur nos ambassadeurs. Pour que WAKAM soit sur tous les plans. Pour que WAKAM soit sur le plan sportif. Pour qu'on revient à l'équipe. Pour qu'on revient à l'équipe. Donc, je ne veux pas m'attraper. Parce que j'ai demandé... Terminé... Il a fait une dernière intervention. Donc, j'ai remercié. J'ai demandé... C'est ce qu'on a dit. J'ai commencé avec le Bissim Lahir Rahim. J'ai terminé avec le Bissim Lahir Rahim. Et j'ai demandé... J'ai appelé à nos frères Koumé. J'ai appelé à nos frères Koumé. Mais le premier appel, j'ai commencé aujourd'hui. Quand on peut prendre le livre, on ne l'a pas. Il a fait un peu de travail. Nous allons faire un boulot pour faire un boulot. Et les gens, ils vous permettent de faire un boulot. Merci de vous. Je vous remercie. On a tous les bonheurs. Je n'ai pas le droit de parler. Je me suis remis. Je me suis remis. Je l'ai dit que je peux aller. D'accord. Oui, on a fait ça. On a dit que peut-être qu'il y a des fêtes, mais peut-être qu'on ne sait pas ce qu'on parle de l'association, c'est qu'il y a des serfs. Il y a des fêtes, il y a des fêtes, il y a des fêtes, il y a des serfs. Il y a des fêtes, et on a dit que l'association était là. On a fait des étudiants, qui ont des étudiants, qui ont des étudiants, et qui ont des étudiants, à ce qu'on a dit. Les enfants ne se sont pas venus, ils ne se sont pas venus. comme ça autour de nous, les enfants ne se sont pas venus. J'étais sur cause des… mais il n'a pas eu удré hel de remoussel, qu'ils n'étaient pas venus de caméra. Et là-dessus, les capitaines d'Aube ! C'est au Enlerdeander Nicolas, c'est Maudtourneau. Je suis venu à l'école de mon mari. Je suis venu à la maison. Et je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison de la Mariana. Je ne sais pas si je l'ai dit. Il y a eu le temps. Si je suis là-bas, je suis là-bas. Il y a eu l'histoire-là, je suis là-bas. Il faut travailler là-bas. On a eu l'école. On a eu la liberté. On a eu l'école. On a eu l'école. On a eu l'école. Il faut que l'on ait une partie de l'église. Il faut que l'on ait un siège. Et nous avons dit que l'on a eu un passage. Dans le 3ème siècle, il y a un passage. Dans le 3ème siècle, il y a eu un passage. Il y a eu un passage. Il y a eu un passage. Mais l'ambition, c'est que l'on a eu une mission à l'intérieur du Sénégal. Parce qu'il est venu à l'intérieur du Sénégal. Quand on est venu à Dakar, on a eu l'église avec l'EKM et l'EKM. C'est un passage de l'EKM. Il y a eu une mission à l'intérieur du Sénégal. Il y a eu une mission à l'intérieur du Sénégal. Il y a eu un passage. Il y a eu une mission à l'intérieur du Sénégal. Il y a eu une mission à l'intérieur du Sénégal. Il y a eu une mission pour moi-même. Il y a eu une relation à l'échangéon. Il y a eu une mission à l'intérieur du Sénégal. C'est ce qu'on connait à moi et c'est ce qu'on connait à moi. C'est ce qu'on connait à moi. C'est ce qu'on connait à moi, mais c'est ce qu'on connait à moi. C'est la presse portative du Sénégal. Mais aujourd'hui, nous avons le président d'honneur, si je suis de me trompe. L'initiative pour nous ici, nous sommes tous les groupes d'honneur. Nous avons fait une présentation et une dédicace pour tout le Sénégal. Je me suis réveillé pour que, quand même, il soit venu à moi pour me faire une présentation. Nous sommes tous les membres d'honneur. C'est ce qu'on connait à moi. Je me suis dit que quand j'étais jeune, nous devions faire une présentation. Mais quand nous nous disons, nous avons fait une présentation, nous avons fait tout le monde. Nous sommes dans le centre de l'intégration. Nous avons dit le président, Alfred. Nous avons fait une présentation et nous avons fait une présentation. Nous avons fait une assistance. Nous allons encore une fois, merci pour cette présence. Je vous remercie de tous les membres d'honneur et de tous les membres d'honneur pour nous présenter son livre. Je vous remercie de tous les membres d'honneur. Je vous remercie aussi à l'écran. Je vous remercie. La mort a été dans la rue, et il a été dans la rue. Le malheur a été dans la rue, et nous avons encore 10 ans. Je lui ai dit, le docteur Mamoudoukume, qui l'a dit. Le malheur est de lui. Le malheur est de lui. Je lui ai dit, le mariage gaye humain. C'est ce qui s'est passé dans le livre qui m'a apporté. Quand je l'ai vu, je n'ai pas vu que Momo ne s'en rassure, je n'ai pas pris le cadeau. Parce qu'il y a tout à l'heure. Mais je l'ai vu et je l'ai pris. J'ai vu que j'ai pris l'exporté ici. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de salut. Les deux qui ont permis de vous contrôler depuis un mois. C'est une île de trust. Je suis là, un ami de ago. C'est l' handwriting. Ce qui est très déch desde un an avec l'international. Nous allons nous exporter ici. Nous allons nous donner à la maison. Nous allons nous donner à tous les enfants. Dieu nous leur a donné. Ce que je vous dis, c'est que je vous souhaite vous donner. Pour les enfants suivre. Moi je me rappelle en 1964, Salou 6, c'est un témoin. Ils ont dit qu'ils sont tous les deux. C'est juste le coup. On l'a abandonné. On est dans le télé-américain. Il n'y a pas de collègue. Il n'y a pas de collègue. On est venu à deux heures du matin. Parce qu'on est venu tous les jours. On est entraîné à partir de six heures. On est venu à deux heures du matin. On est venu à deux heures du matin. Je me suis dit. Je n'ai pas eu de collègue. Mais on est venu à deux heures du matin. Donc un peu de collègue. C'est le seul petit peu. Il n'y a pas de collègue. Je me suis dit qu'il n'avait pas eu de collègue. Il 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 n'avait pas eu de collègue il y a 15 à 20 ans. Jusqu'à chose les 100 meilleurs joueurs du sénégal Vous avez views de n'importe quel Sweenamp. C Il n'y avait plus de gros des fourteens. lifespanشرation. Il n'avait pas eu d'ici. Il ne m'a plus d'ici Dutch. Il à terrain de Somaly. Il paraîtこi et il ne pense pas qu'à notre vie. Il est très bon de regarder. Il est tout à fait. On l'a fait un passage d'un homme qui a fait un passage avec Alvin Payne. C'est une fille ma plus grande. C'est un grand plaisir pour moi. Elle m'a fait une belle fille. Mais il y a eu un peu de livres. Un livre qui a fait beaucoup de livres. C'est ça que Dieu fait beaucoup de livres. C'est ça que Dieu fait beaucoup de livres. Et je vous en donne. Oui, je vous en donne pour vous. Je vous en donne juste pr 5000 mais si j'ai le cas de Châué. Je vous conseille. Je vous conseille bien au Sénégal. Je vous conseille bien pour nous. Nous espérons le bien de la clé. Je vous en donne. Je suis dédicacé à ce livre qui m'a invité. Deuxième raison, je l'ai invité d'honneur, mais comme je suis à Dakar, je l'ai présente. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait un discours, je vais saboter mon discours. Mesdames, Messieurs, je voudrais juste dire un petit mot pour remercier le colonel Baba Karangom, mon frère et ami, qui m'a alerté et associé à cette cérémonie de dédicace organisée ici dans le cœur du village, en l'honneur de notre condisciple au CEG de Ouakam, où nous avons obtenu le BEPC. Je veux nommer le docteur Momodou Koumé, journaliste écrivain, venu nous présenter son livre intitulé « Saga de l'équipe nationale du football du Sénégal », un bel ouvrage. Je voudrais aussi remercier les amis du docteur Koumé qui l'ont mis à l'aise pour rendre à César ce qui appartient à César. En fait, Ouakam a produit des prodiges qui ont animé dans le temps notre équipe nationale. Ils ont comme nom Momergeï Samb, Salut Sissé Chita, Chita Ndiaye, Medoune Mare, Mansour Ouad, et le sixième international Ouakamoua, ici présent, et qui nous vaut cette plaisante cérémonie, autant pour moi. Le docteur Momodou Koumé, auteur de cette anthologie de notre football national. En effet, cet ouvrage a comme une onde de choc envahi le cœur de tous les amours du football, et à travers les belles pages d'un document bien référencié, nous a fait voyager de bonheur. Bonheur auquel ont participé de voyants fils du village, ici présents, qui ont façonné donc l'union sportive d'Awaka, Ouézo. Grand centre d'incubation de jeunes ayant depuis les Navetans pratiqué ce bel art. Je ne terminerai pas sans dire le sérieux et l'intelligence qui ont toujours accompagné le docteur Koumé dans sa discrétion légendaire. Nous sommes la première promotion du CEG de Ouakam, et avons eu la chance de nous retrouver dans deux classes de sixième, de 9 et 12 élèves avec des professeurs qui nous collaient vraiment aux culottes. Cela a produit une belle cuvée mille et simée, faite de professeurs, d'officiers supérieurs, de grands cadres dans l'administration et d'un journaliste émérite qui nous vaut donc cette sympathique cérémonie. Je le nomme le docteur Momodou Koumé, que nous félicitons au nom de tout le village d'Awaka. Que le bon Dieu, Suprano Wattala, lui donne encore 60 ans de vie en bonne santé pour écrire une deuxième saga de notre équipe nationale de football et immortaliser, je le souhaite, notre première victoire en Coupe d'Afrique des Nations de janvier 2022, Inch'Allah. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est très émotionnel. Je vous remercie. Il y a beaucoup de gens qui ont été en train de me dire. Et je vous remercie. Nous avons beaucoup de gens qui ont été en train de me dire. Et il y a beaucoup de gens qui ont été en train de me dire. Dans Médina, dans Mérina. Et dans Médina. Nous étions les deux. Nous étions les deux. Parce que nous étions des orphelins de père. Jérésie. Je vous remercie. Je suis heureux de laisser les bâles. Il y a des bâles. C'est ça que je vous ai dit. C'est le moment. Elle est venue. 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 C'est grâce à Waka. Monsieur Koumé, c'est vrai que Koumé a fait un livre. Mais je n'ai rien à faire avec Koumé et un livre. Si vous ne connaissiez pas ce que vous deviez vous connaître, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à faire. Il y a un milliardaire sénégalais, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à faire. Mais quand on est venu à Koumé, je suis venu à Koumé et je suis venu à Koumé. Je lui ai dit encore quelque chose, j'ai travaillé à l'aéroport de retraite. Je lui ai dit que tout le temps, l'esprit de partage ne se trouve que chez lui. parce que quand je m'appelais, je le coneira qu'il était à l'école. En 1960, je suis venu à Koumé et c'est l'aéroport. Donc comme je le sais qu'on a dit, il n'a pas du tout. Il n'a pas eu lieu de pouvoir prévenir, je l'ai jamaisdrop dans le monde. Après, il n'y a rien à faire et pas de pouvoir prévenir à Koumé. je l'ai toujours trouvé. Je suis un Sénégalais pur et dur, je suis un fou-tanqué, mais un fou-tanqué, c'est tout. J'ai fait Saloum, j'ai fait Kajor, j'ai fait Ndjambour, mais je dis que la démocratie, c'est le Sénégal. C'est les seules personnes au Sénégal et les régions qui se partagent. Les gens qui se partagent, ne sont pas là-bas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a tous les membres. J'ai fait Ndjambour, j'ai fait Ndjambour, J'ai fait Ndjambour, Jitane Diaye, Jitane Diaye, Jitane Diaye, Jitane Diaye, Jitane Diaye, Jitane Diaye. J'ai fait Ndjambour. Je sais que je suis allé à la vie, j'ai fait mal. Mais ce qu'on a dit, c'est que si on a retrouvé les gens, on ne sait pas si on a retrouvé les gens qui ont été les gens. J'ai fait mal son état visite. Donc, on a retrouvé les gens qui ont été les enfants qui sont élus. Donc, si on est tant que des gens qui ont été les écoles, on va les féliciter, c'est qu'il est honnête. Mais aussi, je ne faut pas le manger. Merci. Je voulais vous parler d'un moment d'un moment, je ne pouvais pas dire juste en temps. Je n'ai rien à faire, après avoir dit à autre chose, donc je ne suis pas rassuré. Et je ne suis pas réagi à moi car je n'ai rien à faire, il n'y a rien à dire qu'il n'y a rien à la fin. Je suis là dans moi aussi Mais je ne pouvais pas Ne pas venir ici pour témoigner On a fait les bancs de l'école En 6e, en CM2 Mais à chaque fois qu'on était ensemble Comment il fallait que tu écoutes et que tu lis Je me disais, mais toi, tu n'as pas vu que tu lis Si tu es là, tu es là On est allé jusqu'en CM2 Moi je les ai laissés ici, je suis allé à Rue Chonk Comme le Béné Cesse Bufonais Mais on se retrouve dans le sport Ce que tu as écrit sur moi Les gens m'ont demandé Mais qui est le sportif Je me disais, mais regardez, on met le docteur Je ne vais pas le faire Ils ont dit, mais j'ai dit, j'ai grandi avec lui Tout ce qu'il a dit sur moi C'est ce qui se passe Quand je commençais le football Je me disais Je me disais, je ne sais pas, mais moi, moi C'est Aliad Il nous a encadré, on n'a vécu 12 ans Benfica, si les gens se rappellent beaucoup Je ne l'ai jamais oublié Al, parce que je ne l'ai jamais oublié Une pensée pieuse Malheureusement, encore une fois, on se rappelle Je vais succinctement, c'est ce que j'ai voulu faire Alfred, tu as bien dit le mot Vous voyez, pour Amad Koday Dihafé Les gars, il y a des chantiers Il vient de quitter On a besoin d'un stade ici Le match de demain, on devait jouer ça ici On gagne On te demande le stade Je ne sais pas comment vous allez faire pour avoir ce stade On en a besoin Mon fils ne jouera pas ici Je ne jouerai pas ici Mais les autres On a une histoire A raconter à nos petits-fils et fils Projet Bingham On sera derrière toi Pour avoir ça, ce n'est pas facile Ni, on va se retrouver Et à travers le sport là Il faut que nous nous gardons C'est le sport là Je ne te garde pas Les fissures là On est une seule personne Voilà ce que j'ai voulu te dire Moi je suis à ma place 45 sélections Une sélection africaine J'ai été capitaine de l'équipe nationale du Sénégal Mais il y a des frustrations Il y a effacé Le football n'a pas commencé en 2002 Nous à notre âge On nous donne ici Au stade d'Embou Diobla Coupe d'Afrique On gagne ça Les situations ne sont pas les mêmes Nous on n'avait que 2500 francs Combien ? Et maintenant les gens sont 30 millions On était plus meilleurs qu'un Malgré le respect que nous avons avec eux Mais on était plus meilleurs Alors qu'il n'y avait même pas les conditions autour Je ne dis pas ici On en a combien 17 internationaux Qui Frustration Que tu as joué Tu ne le savais pas Mais nous on était frustrés Parce qu'on ne nous parle que de 2002 Comme si le football a commencé en 2002 Alors que les débats sont là Les matarniens Merci beaucoup Merci à vous Merci à vous En 2003, on est venu ici à Wakam. Chita Sissimi est venu ici. On a regroupé un intercessif. Il n'y a pas d'autres familles. Je l'ai apporté et on est venu ici. Vous savez qu'elle est venu ici. Elle est Limpès. Petit Niak. Elle est venu ici. 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 Et ce qui est venu ici, elle n'a pas eu le tapis. Elle est venu ici. Je suis venu à la fin. Je suis déléguée de quartier. Elle est venu ici. Elle était en train de me soutenir. Je suis venu ici. Elle est venu ici. Je suis venu ici pour vous dire ce qui est de l'exemple. et je vous le disais je vous le disais ce que je faisais, je vous le disais mais je l'ai déjà fait mais je vous le disais c'est ce que je vous disais alors je vous le disais je vous le disais je vous le disais parce que je suis avancée pour moi je vous remercie et je vous remercie je vous le disais parce que ce que je faisais je ne pouvais pas les recevoir je le disais je me l'ai mentionné je me déléguerais je me suis déléguée et je vous le disais Les gens qui ont été en train de se battre, nous sommes très bons. Les journalistes et les sportifs ont dit qu'ils ne sont pas chez nous. Les gens qui ont été en train de se battre et qu'ils ont été en train de se battre. Ils ont été en train de se battre parce que c'est tout. Les gens qui ont été en train de se battre, ils ont été en train de me battre, mais c'est que j'ai eu une bonne foi, C'est ce que Dieu a fait. Je remercie Chita et Madoune Mar. Je leur ai dit que Chita a commencé en 2002. Ce qui m'a dit qu'il a commencé dans les années 50. Mais nous n'avons jamais dit qu'il n'y avait rien. Nous n'avons jamais dit qu'il n'y avait rien. Nous n'avons jamais dit qu'il n'y avait rien. Mais nous n'avons jamais dit qu'il n'y avait rien. Je me rappelle de Mbaye Mbeng. Il m'a encadré. Mbaye Mbeng m'a encadré. Alors donc, le colonel Hassan Gueye. Ils ont gagné de l'amitié. On nous a regroupés ici à WAKAM. Les gens, si nous avons gagné de l'amitié, WAKAM contribuait beaucoup de choses. Parce que moi, je sais bien. Ils ont dit qu'ils sont ici, si vous êtes là-bas, tout ce qui est dans l'albi, si vous êtes là-bas, c'est bon. Il n'y a rien. Vous savez, c'est ça aussi. Et rassurez les gens. Donc, on a vraiment dit qu'ils sont à WAKAM. Ils sont à WAKAM. Et donc, tout ce qui est là-bas, je vous remercie. Je vous remercie tout ce que j'ai fait. Donc, je vous remercie. Je vous remercie particulièrement la nouvelle équipe dirigeante de WAKAM. Parce que, qu'une jeune fille qui n'a pas 20 ans, on a été désigné comme capitaine. On a fait une sélection d'équipe nationale. que j'ai fait de l'éducation. La première fois que j'ai fait de la ville, c'est pour moi que j'ai fait de la ville. C'est pour moi que j'ai fait de la ville. C'est pour moi que j'ai fait du respect de la footballe. Et c'est pour moi que j'ai fait de l'Oliop. Quand on a eu un grand camp, on l'a eu de l'argent. On a fait de tout ça. On a fait de l'argent dans le terrain. C'est ce qu'on a fait dans le terrain de l'avenir de Saint-Louis. C'est les deux frères Tal, quarts de finale de l'avenir de Saint-Louis. Mais c'est ce qu'on a fait dans le terrain parce qu'ils voulaient attirer le football. Parce qu'ils ont dit qu'ils allaient attirer le monde pour attirer le football. Ils ont fait ce qu'on a fait dans le terrain. Ils ont fait ce qu'on a fait dans le terrain. Mais le match était dans le terrain. Ils ont fait ce qu'on a fait. Ils ont fait ce qu'on a fait. Mais on a fait ce qu'on a fait. Il faut continuer. J'avais 19 ans. Mais quand on a fait ça, Moussa Diouf Diagne, son père Blaise, il m'a dit qu'il a fait ce qu'on a fait. Il faut continuer. Il faut continuer. Donc, l'éducation, c'est que j'ai fait ce qu'on a fait. Il faut qu'on a fait un capitaine. Il faut continuer à prendre un jeune capitaine. J'ignore de commencer. Il faut gagner la coupe nationale junior avec la sélection du Cap Vert. Qui a fait un capitaine. Il a fait 64 capitaines. semaine de la jeunesse 68 sélection du caverne équipe nationale contre Guinée à Conakry même chose l'éducation c'est le dirigeant qui a été qui a été qui a été habitué à Abidjan Brazzaville et partout combien de choses nous féliciter parce que la recherche nous contribuons à tous mais depuis ton article sur les oubliés les ambassadeurs oubliés dans le journal Stade je recommande aux gens qu'ils ne l'ont pas parce non de récord c'est Stade les ambassadeurs oubliés un article qui a été nous avons passés partout au niveau de l'association des anciens internationaux nous avons l'irad parce que les femmes portaient ce qui a été mais les dirigeants des clubs pour lire l'irad et le livre ça vient à son heure parce que la recherche pendant 4-5 ans vous êtes là vous êtes le nouveau né là vous êtes les informations partout il ne faut pas servir de brévière vraiment nous remercions qu'il n'y a pas quand il y a le monde vous commencez à regarder ce il y a déjà il faudrait que il faudrait qu'il y ait tout à l'heure qu'il n'y ait Il n'y a pas d'affaires au stade, mais il faut qu'on les appeler. C'est ce qu'on appelle les entraîneurs. On a suffisamment d'entraîneurs pour qu'on dirige dans cette équipe. Plutôt qu'un gars qui l'a fait 400.000. Mais c'est pas ça. Quand on s'est formé, c'était d'anciens joueurs. Le colonel Saint-Guy s'est formé sur un pénalty. Si on a fait un pénalty, le gardien s'est sorti. Je vais me contrôler. Il n'y a pas de poté gauche. Il n'y a pas de poté gauche. Et ainsi de suite. La barre centrale. C'est ce qu'on a fait. La dernière fois que le jeune K-20, quand il a raté les pénalty, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de pénalty. Il n'y a pas d'entraînement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas de filière. Je vais inciter les anciens joueurs. Ils peuvent venir appeler la nouvelle équipe dirigeante du football. Le basketball, le basket, un seul. on peut faire tout de même nous nous encourageons pour tous nous nous sommes d'accord merci sallam alaikum s'il vous plaît donc sallam alaikum nous sommes tous je pense je veux dire deux choses un donc un remerciement donc s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît donc j'ai remercié l'initiative c'est le docteur pour organiser mais j'ai dit c'est très franchement on a eu un sentiment de fierté fierté moi j'avais déjà acheté le livre nous avons fait le musée des civilisations mais quand j'ai venu ici j'ai été fier d'être moi parce qu'en achetant le livre parce que même avant que j'avais le livre j'avais un extrait je n'avais pas un groupe des gens qui n'habitent pas en fait pour leur montrer la dimension mais je me suis rendu compte le nombre de messages que j'ai reçu le jour et les réponses ont donné un sentiment de fierté je n'ai pas l'habitude de parler de sport même sur le plan professionnel mais ce jour-là ça m'a donné beaucoup plus en fait de fierté d'appartenir en fait à ce village et nous tous c'est le sentiment c'est le sentiment parce que quand j'ai vu le livre on a pris une autre dimension et le potentiel et le talent moi je pense que nous tous nous devons être content donc docteur nous te disons encore une fois merci et de football quelqu'un l'a dit tout à l'heure même dans le cadre en fait du basket à l'athlétisme on nous appelle on nous dit qu'il y a des choses qu'il y avait Kunda qu'il y avait Abdou Gueye donc c'est tout c'est tout mais en plus moi je dis que j'ai jamais eu de licence de football je n'ai pas de football et même si c'est bon c'est l'occasion aussi peut-être d'être tout le temps de remercier certaines personnes quand j'étais en classe 6ème j'ai pris une licence mais j'ai pris une licence point E le ligue de Dakar n'a pas c'est ça c'est mon professeur son fils n'a pas eu de classe à l'école primaire si nous faisons éducation physique à l'école primaire nous avons rendu feuilles de marche il nous est arrivé même de prendre l'équipe de l'école de l'amener à l'air pour jouer au football donc pour dire qu'on nous a dit nous sommes en train de grand Badou Ndiaye Ousmane Diagne et Ousmane Kamara même du chaud terrain en fait le matin donc c'est une vieille histoire mais pour vous dire que il y a beaucoup de choses qu'on a raconté et la dernière fois ça nous a permis d'apprendre que Ousmane presque tout le monde a contribué pour ce club tout le monde a contribué pour ce club et tout à l'heure je le disais le pressentiment que j'ai encore que les anciens aiment beaucoup plus ce club que nous une génération et c'est pourquoi j'ai pris la parole malheureusement on a convocé certains on les avait demandé de venir parce que ce livre c'était à vous de les acheter parce que l'histoire vous le connaissez déjà je t'allais le disais tout à l'heure le football n'a pas commencé en 2002 pour le Sénégal mais à Ousmane on sait que le football l'histoire c'est les années de 1964 et pour le perpétuer pour qu'on puisse le conserver aussi moi je pense c'est encore l'occasion on va demander en fait de nos générations d'acheter ce livre on va les pousser à acheter ce livre nous pouvons savoir qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit et là aussi c'est pour dire qu'on a aussi on a des choses on a des choses moi je ne dis pas en fait les choses en disant de frères c'est toute une génération on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit sport vous avez été pratiquant certains ont été des administratifs vous pouvez vous dire mais on a beaucoup plus besoin de vous pour ce club pour aller chercher des moins on fera tout pour aller chercher des moins mais on a toujours besoin de vos idées parce que ce qui fait avancer le monde en fait c'est la réflexion l'idée et les idées c'est le monde et que vous avez un vécu et on compte encore une fois sur vous pour pouvoir faire cela le certains avaient même arrêté de lire on a parlé de cette cour de vacances on a parlé de beaucoup de choses Moi j'ai dit que c'est une belle occasion pour moi. Papa Diagne, on sait que les cours de vacances, quand on est venu à l'initiative, il n'y a rien à faire. Et il est temps qu'on essaie de recommencer à zéro. Nous commençons à faire des lois tuyaux. Parce que pour permettre une chose, quand j'ai entendu que pour aller faire la veille du baccalauréat, il y a eu un capitaine, il y a eu une nouvelle génération. Et pour faire passer un message dans le football, tu dois avoir un système de jeu. Quand tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas le comprendre en moins de 2 secondes. L'équipe de 95 avec Lamine Diagne, si vous regardez le niveau d'instruction de cette équipe, au moins, ils n'ont pas eu la classe 3ème. Lamine, tu n'as pas le pouvoir de parler. Il a dit qu'il n'y a pas d'école primaire. Il n'y a pas d'études. Qu'est-ce que tu peux faire du football ? Si tu n'as pas l'habitude de lire. En termes de statistiques, on disait tout à l'heure que la Fédération n'a pas d'archives. Mais aussi à Waka, on n'a pas assez d'archives. Et il est temps. J'ai fait un appel aux anciens. Je suis un passionné de football. C'est tout à fait normal parce que je suis fils de photographe. Je suis passionné de photos autant pour moi. Parce que c'est ce que j'ai fait en dehors du sport. Il m'est arrivé en fait de faire des conches, de prendre certaines photos. Mais aussi c'est l'occasion et je m'engage. Chaque semaine, l'ancien, on fera de telle sorte que Waka, et au moins ça va faire une banque dimanche. Il ne peut nous permettre. Nous sommes dans l'histoire. Nous sommes dans l'histoire. Nous sommes dans l'histoire. Nous sommes dans l'histoire. Donc vraiment ça, c'était mon engagement. pour dire qu'on est prêt à travailler en fait sur ce chemin. M.A.S.A.S.A.M.A.M.M. Nous sommes dans l'histoire. Nous sommes dans l'histoire. Nous sommes dans l'histoire. Nous sommes dans l'histoire de ce qu'on a dit. Nous sommes dans l'histoire. Mais moi, avec des milliards, je veux toujours continuer à rester villageois. Je me suis venu ici. Mais je préfère mourir ici dans le village. Même si j'ai 100 ans. Je suis villageois. Je me sens bien là-bas, je me sens mieux dans le village où je vois les gens, parce que je suis coupé de mes racines. Dieu me dit que je me disais bien. Et si je m'a aidé, je suis là-bas. Nous sommes là-bas. Oui, nous sommes là-bas. Ce qui est un livre, j'ai l'impression que j'ai lu le 8e basse. Je ne sais pas ce que c'est, c'est un gendarme. Je l'ai vu ici, sur le terrain de l'Homme, un tournant vétéran. Donc, j'ai l'impression que j'ai lu, je suis passionné d'histoire. Et surtout pour ce qui concerne les hommes qui nous ont voulu de fierté. Je suis content de ce que je ne sais pas. Mais après, je l'ai vu et je l'ai vu, je l'ai vu et je l'ai vu. Je l'ai vu et je l'ai vu. La première fois que j'ai vu, le pont sur le foir, quand ils ont travaillé, les travaux de l'anniversaire, tu as fait une autre 4-4. Je l'ai vu et je l'ai vu et je l'ai vu et je l'ai vu. Je l'ai vu et je l'ai vu. Parce que j'ai vu et je l'ai vu sur un journal d'affaires au sport. Je l'ai vu et je l'ai vu et je l'ai vu et je l'ai vu. Voilà. Donc, ce que je l'ai vu, c'est que je l'ai vu et je l'ai vu et je l'ai vu. Je l'ai vu et je l'ai vu et je l'ai vu et je l'ai vu et je l'ai vu. Les ambassades ne le dé Astưa qu'il va y voir. Ils ont tout à l'heure pour en parler avec le foir et sa part. Mais l'a vu et je l'ai vu. Vous mettre un adversaire dans les pays de J �upuill toime Brosses Larche, Vous, quand vous parlez, vous faites table rasige l'existence des footballeurs sénégalais. Des footballeurs ante moi. C'est quoi votre problème ? Qu'est-ce qui se passe réellement ? Il faut nous le dire. On dirait que nous n'avons pas du tout participé au développement du sport ici dans ce pays. On va rectifier les choses. On peut le dire, mais qui est Omar Gaysam ? Qui a entendu tout le monde ? Après, il n'y a pas d'accord, après ça s'est arrêté là-bas. Bon, je n'ai rien contre lui. Mais souvent, quand je l'entendais parler de sport, c'est grave. Il m'a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il m'a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il m'a dit qu'il n'y a pas d'accord. Tout récemment, j'ai vu Moussangé. Il m'a dit que papa Akez, Chita, Laurent. Mais j'ai dit que ça fait mal. Ce que tu fais là-bas, c'est qu'il n'y a pas de motifs de fierté. J'ai toujours dit qu'ils ne font que le sport. Mais je n'ai pas le temps, il y a de l'autre, de Laurent. Je ne dis que les joueurs qui viennent de notre famille. Il s'est dit qu'il n'y a pas d'alte. Et les papa Akez, j'ai dit que vous avez été un peu de 403. J'ai appris à la police avec le Sergent Diallo et les femmes. Ils ont reçu et ils ont venu faire, je ne vois pas les deux ans toute cette semaine. J'ai dit que l'équipe, quand j'ai dit que le famille, il a eu beaucoup de gens qui étaient sur leurs cènes. D'où mes papiers, ils ont travaillé à aide, et la équipe a arrêté. C'est une petite anecdote pour dire ce qu'on a fait sur l'espoir de l'espoir. Au Gabon, à la mosquée Cheikh Maudoubamba, à Montagne Sainte, Libreville, à Montagne, en tout cas, on va dans la même direction. Mais quand je suis arrivé vers le stade, je suis en 4e. Donc je vais vous dire, je vais vous dire. Mais quand je suis arrivé au match d'ouverture, je suis arrivé sur l'oge officielle. Les Gabonais ont eu un biais. J'ai rencontré un ancien ministre malien. C'était le ministre du tourisme. C'était extraordinaire. Au moment où ils ont parlé, il y a des amis. Ils venaient ici à Dakar. Ils connaissaient beaucoup de joueurs. Ils connaissaient beaucoup de joueurs. Son meilleur ami, c'était un joueur. Il s'est venu au Mali. Ils ont dit qu'aujourd'hui, il s'est venu au joueur. Il m'a dit que je le connais. Il m'a dit que ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Il m'a dit que vous le connaissez. Je le connais. Si on va à Angor, on a les mêmes origines familiales. C'est mon oncle. Il m'a dit que c'est extraordinaire. Il m'a dit que je le connais. Mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire pour connaître une personne? Il m'a dit que ce n'est pas possible. Il m'a dit que ce n'est pas possible. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est simplement le sport. C'est ce qu'on a dit. J'étais au Burkina Faso avec Laurent Kipré, qui jouait à LASFA. Un voleilleur. Il m'a entraîné dans le sport. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Un soleil d'études m'a dit que le procureur, on dit que c'était une personne. Ça m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'intraîneur. Pour moi, il m'a dit qu'il m'a dit qu'il avait d'autres possessions, J'allais dire qu'il avait quelque chose de mari. Il m'a dit qu'il était un mari de mari, un mari de mari, Il me a dit qu'il était un mari de mari. Et ça, je lui dis que je sors du pays. je suis à des milliers de kilomètres on me rappelle mes origines on me parle avec fierté de mes parents je dis ça c'est quoi en fait la cause c'est le sport donc nous n'avons rien de douce que cela moi je vais vous dire on s'est rencontré dans des assises de communistes sénégalais quand ils ont parlé entre communistes ils ont dit qu'ils ont dit mais ils parlaient avec beaucoup d'émotions louant les qualités de Laurent et de Chita voilà de grands intellectuels quand ils viennent sur le terrain ils comprennent très vite et ils s'en sortent maintenant ça quand je me remémore de tout cela je dis que c'est le moment maintenant de mettre l'accent sur la formation et c'est un aspect qu'on néglige ici à WACAM il faut qu'on sache allier éducation et sport WACAM ils ont donné la direction ils ont donné la direction parce que le Chita pour ceux qui ne le savent pas il a fait la Coupe du Sénégal en 1964 en tant que capitaine il a fait un examen de baccalauréat réussir c'est ça c'est ce qu'on peut dire encore une fois je remercie tous c'est le moment de sceller l'unité les contradictions à un moment il faut savoir les dépasser il faut savoir trouver des compromis historiques merci à demain écrivain c'est trop dur alors je voudrais je voudrais saluer tout le monde on dirige tout ce monde ils n'ont pas un aimant je ne sais pas je n Estime il est d'après il est Every nous a dit qu'il n'est au long tout ce monde il est à deux il est à eux j'ai dit qu'ils sont mes tontons nous mémChr nous sommes ses grands frères nous sommes tous souvent mes enfants ou mes ins I ou mes nach dlou Je vous remercie de vous remercier le déplacement que vous avez fait. Parce que ce jour est une journée fériée. Je vous remercie de vous remercier. Je considère ça comme une rencontre fraternelle, une rencontre amicale parce que c'est ça. Ce sont des tontons, des aînés, des grands frères, des frères qui sont là aujourd'hui avec moi. Remercier Yezouakam, c'est notre club Yezouakam. Remercier son président, Alfred Batchili. Je pense que si on a pris l'initiative, peut-être qu'il n'y a pas d'organiser. Quand je dis « je l'ai », c'est que nous, l'association, nous pouvons l'organiser. Mais Yezouakam, ce qui nous a parlé, ce qui nous a parlé, nous n'avons pas la proposition, que nous ne l'avons pas. Donc, cette rencontre n'aurait pas eu toute cette dimension sans Yezouakam, donc je remercie Yezouakam. Je remercie ma propre communauté, sur ma association, je pense qu'Ibrahima a parlé un peu sur notre association, sur notre accueil, sur notre accueil, sur notre accueil. J'ai parlé de l'association, sur notre accueil. C'est l'invité de l'invité de l'invité de l'invité. C'est l'invité de l'invité de l'invité de l'invité. C'est l'invité de l'invité de l'invité. C'est l'invité de l'invité. C'est l'invité de l'invité de l'invité de l'invité. C'est l'invité de l'invité de l'invité de l'invité. C'est l'invité de l'invité. Alors ça, ce sont des souvenirs très forts. Ensuite, la troisième raison, on ne peut pas écrire l'histoire de l'équipe nationale de football du Sénégal sans Wokam, qui a laissé une marque durable dans l'évolution. Alors, équipe nationale Wokam. Moi, j'ai découvert cette originalité en faisant mes recherches. Wokam, c'est le village qui a fourni le plus d'invité de l'invité de l'invité de l'invité de l'invité de l'invité. Alors, beaucoup de gens m'ont posé la question de la dimension géographique. Je me suis dit, mais c'est une réalité. Regardez l'équipe nationale. La plupart, ils sont venus des centres urbains. Mais, on a joué en équipe nationale, il y a beaucoup qui sont de Wokam. Et ça, c'est une originalité de Wokam. Il faut le reconnaître. Et il y a un symbole fort dans l'équipe nationale, dans la toute première équipe nationale, qui a joué le 5 novembre 1961, Koup Bouni Wokkou Krouma. Koup Krouma, c'était une coupe très célèbre. Pour le savoir, c'était le chef de l'État ghanien de l'époque, Wokam Krouma, qui était un peu, qui concurrençait un peu d'ailleurs la Cannes. Sénégal Jeune avec la sélection du Sénégal avant l'indépendance, je crois, une fois ou deux fois. Mais Degmé Bal, moi, dans mon livre, j'ai refusé de parler. Je refusais volontairement de parler avant l'indépendance. J'ai commencé mon livre à partir de 1960, à partir du 20 août 1960, parce que réellement, le Sénégal est indépendant le 20 août 1960, même si on fête le 4 avril 1960, parce que c'est le 20 août 1960, la fédération entre le Sénégal et le Mali tasse, et le Soudan tasse. Les Soudanais sont partis avec le nom Mali, nous, on est restés Sénégal. Donc, c'est à partir du 20 août 1960 que mon travail commence. Alors, le premier match de l'équipe nationale, après le 20 août 1960, ça s'est déroulé, excusez-moi, le 5 novembre 1961, c'était à Bandioul, batteurs-là, 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 batteurs-là. Alors, en faisant ce travail-là, j'ai fouillé, et puis je suis tombé sur la formation. Donc, je vois quelqu'un qu'on appelle Hassan Diaye, U.S. Wokam, dans l'équipe. Alors, j'ai dit, moi, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, il faut que je demande. Et la première personne à qui j'ai posé la question, c'est Grand Chita, elle m'a dit que je pose la question. Mais Grand, je suis en train de travailler sur l'équipe nationale, et je vois le premier match de l'équipe nationale, il y a un jour, un bouton de Hassan Diaye, U.S. Wokam. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est après plusieurs recherches qu'on m'a dit, oui, il existe. Mais moi, je ne l'ai pas reconnu, il m'a amené la photo ce matin, mais j'avoue que je n'ai pas un souvenir. Et mes amis m'ont dit, attends, il y avait même une chanson célèbre, un tir d'un basse-chaumon. Bon, voilà. Voilà, après, les gens m'ont rappelé ça. Mais moi, je ne me souviens pas de ça, peut-être au bout de temps, je n'étais pas encore à Waka. Donc, c'est le premier international de Waka, parce que moi, jusque-là, je disais que c'est mon maître, Umar Ghezambi, qui est le premier international de Waka. C'est ça, jusque-là. Jusque-là, la diapone. Mais quand j'ai vu ça, je me suis renseigné, je me suis dit, ah oui, c'est bien un jour de l'U.S. Waka. Donc, c'est très fort comme symbole. Première équipe nationale, il y a un jour de l'U.S. Waka. Et Waka, c'est le village qui a fourni le plus d'internationaux à l'équipe nationale. Donc, les pionniers, Umar Ghezambi, salut, si c'est Chita, il y a beaucoup de jours qui ont été convoqués, même s'ils n'ont pas disputé de rencontres officielles. Je pense qu'ils ont tous convoqués. Mais l'équipe nationale, depuis le temps, les matchs étaient très peu nombreux. Parce que si on a pris les années 1960, et là, je parle à mon grand frère, mon aîné, Demba Tioï, si on a pris les années 1960, ils ont pris 7 matchs, ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas eu trop. Donc, le mot de sélection, ils n'ont pas eu. Alors que si on a pris quelqu'un comme Alussi, c'est qui est à l'équipe nationale depuis 7 ans maintenant, en mars, il a fait 7 ans. Mais il va bientôt faire 70-80 matchs. De 1960 à 1970, on n'a pas fait plus de 40 matchs. Tu vois ? Donc, il y avait moins de matchs, il y avait moins de compétitions. Parce que compétitions, il y a à mon ben, avec le won, pratiquement, c'est les qualifications à la Cannes. Pratiquement, la Coupe du Monde, on était rarement engagés. Donc, ça, ça explique le fait qu'il n'y a pas beaucoup de sélectionnés, il n'y a pas beaucoup de matchs. Et donc, il y a beaucoup de matchs. Il ne peut pas avoir beaucoup de équipes nationales. C'est ça, la raison. Alors, moi, je pense que, en fait, les matchs ont commencé à être... À partir des années 70, le match commençait à être. Quand nos amis, quand mes frères, Medoudmar, Mansour Ouad, Ibrahim Ndiaye Chita, quand ils sont venus en équipe nationale, voilà, ils ont commencé, ils ont eu un peu plus de matchs. Mais c'est surtout dans les années 1980, avec le Cabral, que le match équipe nationale barrait. Que les gens ont eu beaucoup de sélections. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, si on a les documents, comme elle, Medoudmar, il peut calculer le nombre de matchs qu'il a joués. Ibrahim Ndiaye Chita, il peut calculer le nombre de matchs qu'il a chutés. On peut aussi trouver le nombre de matchs que Mansour Ouad a joué. Voilà. Donc, les pionniers, Oumar Gaye Samb, salut, c'est Chita. Ensuite, Ibu Feï, Ndiaye San, Ndiaye San, Ndiaye San, Ndiaye San, qui a joué en équipe nationale. Medoud. Mansour Ouad, Ibrahim Ndiaye San, Ndiaye San, c'est le nombre de matchs qu'il a joué. Maman du Diallo, Maman du Diallo Seibani, qui a joué en équipe. C'est le nombre de Maman du Diallo, Ndiaye San, Amadou Ndiaye, Zamadou, les frères saines, Pape Malik Udiahate, Ndiaye San, Ndiaye San, Baï Oumar Ndiaye, Alpha Ba, Pape Palakir Ndiaye, la liste des Wokamois, ou de ceux qui ont porté le maillot de Wokam, elle est longue. D'ailleurs, dans l'équipe qui va jouer à la Cannes, dans quelques jours, il y a un jour qui a porté les couleurs de l'UEZ Wokam. Maman du Mdaye San. Donc, c'est dire que la contribution de Wokam à l'équipe nationale est très, très, très importante. Elle a été très importante. Et je pense que ça va continuer. Alors, le livre, je l'ai fait, pourquoi? Pour combler un vide. Voilà, je pense qu'il nous manquait beaucoup de données, Adama, sur l'équipe nationale. Il nous manquait beaucoup de données. Par exemple, le journaliste, nous avons dit, « Salut, si c'est Chita, tu as parlé de lui. » Bon, il a donné le nombre de sélections, il a donné le nombre de matchs, il a donné le nombre de matchs, il a donné le nombre de matchs. Mais, je prends l'exemple de Salut, si c'est Chita, je ne veux plus prendre l'exemple du Grand Demba Tioï, je pourrais prendre d'autres exemples. La fédération n'a pas l'archive. Ils ne connaissent pas l'archive. Mais la fédération n'a pas l'archive. Je n'accuse pas la fédération actuelle. Je dis que la fédération, depuis le début de l'année, il n'y a pas l'archive. Si on veut connaître les matchs de l'équipe de France, si on veut, si tout l'équipe de France, depuis le début jusqu'à maintenant, il y a des marques de l'équipe de l'équipe de France, il y a des jouets. Mais là, il n'y a pas. Donc, nous, pendant trois ans, je dis « nous » parce que des jeunes m'ont aidé, pendant trois ans, on a fait ces recherches pour sortir les matchs de l'équipe nationale qui jouaient, pour savoir la composition, pour savoir les marques de l'équipe de France. Voilà. Maintenant, si on a lu les documents, on sait à peu près les matchs de l'équipe de France. On sait à ce que tu as marqué. Voilà les raisons, moi, qui m'ont motivé à faire ce livre-là. Parce que j'étais dans un milieu où on se posait beaucoup de questions. Waouh ! On n'a pas de réponse. J'ai dit « attends, ça, quand même, on peut le faire parce que les archives sont là. Il faut fouiller, il faut essayer de les trouver. » Je suis même allé en France, à la bibliothèque François Mitterrand, pour trouver certaines informations, parce que malheureusement, nous sommes dans un pays où on ne conserve pas les archives. Tout va bien. En France, la bibliothèque François Mitterrand, il y a la collection Dakar Matin, le journal de 1961, en 1970. Ils l'ont mieux conservé que nous. Ils l'ont mieux conservé que nous à Paris qu'ici à Dakar. Et nous, le journal, c'était un journal sénégalais, c'était un journal Dakar. Voilà. Donc, moi, j'apporte des réponses sur la composition des joueurs qui ont effectivement disputé les matchs de l'équipe nationale. Sur les matchs joués, il y a plus de 600 matchs sur les buteurs. Et ensuite, les légendes. J'aurai, tout de suite, j'ai été obligé d'aller présenter à Dama, à Salusi, si c'est Chilla, à Dambachou, peut-être, ça ne sait pas les gens. Bon, mais en prenant le livre, aujourd'hui, il a d'autres informations sur eux. Le football, comme le disait Chita 2 tout de suite, ça n'a pas commencé en 2002. Donc, j'ai essayé autant que possible, c'est pas facile, de présenter les légendes, les meilleurs jours des années 60, 70, 80. Voilà. Parce que génération actuelle, bien. Bon, j'ai consacré moins de place au jour de 2000. Parce qu'on est là, je pense qu'on a suffisamment d'informations. On a suffisamment d'informations depuis 2000, depuis Internet. Parce qu'en réalité, informations, à partir de 60, 1960, 2000, parce qu'il n'y avait pas Internet. Mais de 2000 à maintenant, si tu fais moteur de recherche, tu trouves, voilà, tu trouves les informations. Donc, vraiment, le livre, c'était pour ça, c'était pour combler en vide, parce que j'ai constaté, je suis dans le milieu, j'estime qu'il y a beaucoup d'informations qu'on n'avait pas. Voilà. C'est évolutif, j'ai dit ça aux gens, j'ai dit, mais c'est évolutif, qui ne peuvent que compléter chaque année. Chaque année, ils peuvent que compléter. Alors, pour terminer, je voudrais remercier quelqu'un qui est là, qui est avec nous, qui est un grand frère. je pense qu'il y a un peu l'habitude, qui m'a emmené, qui a pris des journaux. Et j'ai vécu, j'ai vécu donc très jeune ici. Et si j'ai été initié à la lecture des journaux sportifs, je le dois à quelqu'un qui est là. Écoute, nous, c'est lui qui a acheté les journaux et qui me l'est donné après. Il faut que je le dise. Donc voilà, mon ancien élève. Il a raison, parce que je l'ai beaucoup utilisé quand j'étais secrétaire général de la Ligue de football de Dakar. Il a été licencié, il a été licencié pour Yézouakam, le club. Moi, je ne sais même pas par quoi terminer. D'abord, par un peu, c'est Alfred. Parce que, avant Alfred, je remercie Blaise. Je ne veux pas tout de même. Si aujourd'hui encore, je suis actif dans le club, je le dois aux jeunes dirigeants qui sont ici, pour mes enfants, pour mes racats, comme Blaise. Mais, ce qu'on fait sur Yézouakam, ils m'ont dit. C'est ce que, je vais les remercier ici, publiquement. Si je ne sais pas comment vous savez ce que vous avez dit, ils m'ont dit. Parce que je suis comme ça. Je suis comme ça. C'est ce qui est le cas. Je ne sais pas. C'est ce qui est le cas. Si vous voulez, je vais vous faire sortir. C'est bon. Oui. Mais quand même, ça fait plaisir. Maintenant, pour me conclure, Koumé Djeriyev. Djeriyev, tu es en train de travailler. Il est en train de travailler au Sénégal. Et, il n'y a pas de bouddhesse, il n'y a pas de bouddhesse. Parce qu'il n'y a pas de bouddhesse. Il faut qu'on fasse les archives de Yézouakam. Le groupe créé en 1951, 1951, le groupe en 1962, en 1963, le groupe en 17, le groupe en 17, le groupe a été fait. Il y a des bouddhesseurs, les bouddhesseurs, les bouddhesseurs, les bouddhesseurs, les bouddhesseurs. Les bouddhesseurs et les bouddhesseurs, les bouddhesseurs, les bouddhesseurs, les bouddhesseurs, les bouddhesseurs, les bouddhesseurs, le groupe en 18, le terrain central. Le camp de la paire. Le camp de la paire. Ils étaient venus à faire la ville de Dieu. Ce qu'ils se trouvaient en train de se battre. Les bouddhesseurs, ils se trouvaient en train de se battre. Dieu me dit, que Dieu me rendait des maillots rouges blancs. Je ne sais pas si on a gagné Si on a gagné Ce n'est pas que les gens se battent tous les pays Mais si on a gagné, les gens se battent tous les pays Ils ne se battent tous les pays Je ne sais pas si vous avez dit Nous avons dit que quand on a eu l'entraînement, on a gagné On a gagné les Américains Parce qu'ils ne se battent pas Parce qu'ils ne se battent pas Comme la mère dit Mais si on a gagné les Américains Si on a gagné, on a gagné le maillot Comme l'Astédox dans la ville Pour qu'on soit content Ils sont content de gagner Il faut que les gens se battent Pour qu'on redynamiser les Américains à partir de ça Président, capitaliser les Américains Ce que je vous disais C'est à mon cœur Les Américains ont des gens Je ne veux pas dire Il n'y a pas de propre club professionnel Il n'y a pas de propriétaire Mais il y a des bons hommes Depuis les années 60 Il y a 50 ans Il n'y a pas de fidèles Mais ils sont dans leur maison Ils sont dans leur club Ils sont dans leur club Si on ne l'a pas vu Ils n'avaient pas Ils n'avaient pas Ils n'avaient pas Ils n'avaient pas Papa Gaye c'était le médecin de l'EUZO Mais c'était le médecin du football régional sénégalais Il n'y a pas de faute à dire que c'était PAPEGUE Il avait dit que le père qui était était très déçu Il était tout à l'aider Il y a beaucoup de choses à dire à WAKAM Je pense qu'on a un patrimoine Je disais encore une fois Le patrimoine Il faut qu'on l'aider 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 on a marqué combien de buts en 89 en caisse et 12 dans les annales du football mondial d'ailleurs le coupe du sénégal monté en première division définit au mot dour gay n'est qu'un journaliste français pour qu'on a fait ce article c'est la première fois qu'une équipe de 3e division gagner coupe national un club de village sans défaite non au sénégal donc à l'histoire de ferriche histoire de ferriche or qui dit les os mais moi qu'elle voit qu'il n'y a pas l'homme n'y a pas l'homme à motour à motour à motour à motour à motour à n'est pas qu'elle à motour que l'on a à motour à motour à motour à motour à motour à motour Il n'y a pas d'accord ? Inconscient ! Hein ? Donc, il faut qu'on soit dans le club. C'est le 3ème. Le 3ème, c'est Djoumadji. Il n'y a pas d'accord. Je ne veux pas dire, mais il n'y a pas d'accord. Donc, euh... Euh... Objectif, euh... Ils sont dans l'affaire du football avec des notables. Les notables, je veux dire, je veux dire, c'est vrai que j'ai une génération seule. Ils m'ont abandonné, mais pas mal. Ils nous ont abandonné. Parce que nous, Momoudou Gueye, le papa américain, on va sur nos 80 ans. Ils ne sont plus jeunes. Ils ne sont pas les enfants. Je veux dire, il n'y a pas d'accord. Moi, Ibu Sow, ils peuvent me dire ce qu'il n'est pas, le même truc de leurs enfants. Il n'y a pas de dire à eux. Je n'ai pas d'accord avec quelqu'un, mais je ne peux pas me dire. Tout le monde sait que je vais me dire. Et je vais me dire pour le faire. Il y a eu le président. Je vois les gens qui ont identifié le président. Il y a eu le président. Il y a eu le président. Il y a eu le président. Mais Alfred est le président. Je ne vais pas le faire pour qu'ils aient eu le président. On est ici. On a eu le final. 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 On a eu le coup. On a eu le coup. On a eu le coup. Quand on est là-bas, on s'y est avait dit. Ils s'y attendent dans la cinéma. Autre assemblée générale. Ils allaient voir celle-là. On a eu un rythme. On a fait bien des enfants. Je ne peux pas juste parler de l'échelle pour les enfants. Mais on a eu le cas. Autre coup, il y a eu un homme. Il y a eu un homme qui vous a dit. Il n'y a eu un homme qui vous a d'accord avec Aziz. Il n'y a eu un homme qui vous a d'accord avec Alfred Batili. Il y a eu un homme qui vous a dit. il faut que n'y n'y a pas ce qu'ils voient qu'ils veulent du football doudou aïe ma gâteau c'est tout je suis à maman n'y a pas de fouet massa footballer football n'est pas qu'elle n'est pas fatali demi-finale bo contre hs est ce pas de saint lui mais mais aïe aïe mananon n'y a pas bon n'est qui qu'on n'est rien de revenir montakou mais encore une fois d'après toi j'allais dire parce que à ma occasion au hâte et n'y a jamais non maximum et n'y a jamais n'y a rien à ni n'y a ni maman c'est à nima hamé mon mari n'y a ni maman maman mariniac mais comme il y avait quoi tout le temps le clé voire djere 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 qui nous est à son Имme c'était c'est ce que je vous ai dit il peut être On ne laissera pas ce club-là couler. C'est pour ça qu'il y a des choses à savoir si nous devons aller. Comment peut-on avoir un club de la dimension de l'UEZ-WAKAM ? Depuis 50 ans, football première division, ici WAKAM, il y a un football contre GIA, football contre Goré, football contre Foyer, il faut qu'il y ait un stade de football à WAKAM. C'est-à-dire que toute la population doit faire pression sur l'autorité bouvementée municipale ou étatique pour qu'ils prennent leur terrain. Ils ne le font pas, ils ne font pas leur terrain. Parce que sans l'UEZ-WAKAM, WAKAM n'a pas d'âme. Je vous remercie. Merci, merci Grand Saou. Je pense que ton message, il est très fort. Il est très fort, il est intéressant. Moi, je serais fier si au sortir de cette rencontre, je disais amicale, fraternelle, si au sortir de cette réunion, tout le monde peut se mobiliser autour de l'UEZ-WAKAM. Je dirais que vraiment, cette petite cérémonie, ça a servi à quelque chose. Voilà, j'en serais très fier. En tout cas, pour ce qui me concerne personnellement, je l'ai dit d'ailleurs à Alfred, quand j'ai appris qu'il a été élu président, je lui ai envoyé un message pour lui dire que je suis disponible, en tout cas, à aider dans mon domaine l'UEZ-WAKAM. Parce que, comme je le disais dans mon message, c'est notre association sportive et culturelle l'UEZ-WAKAM. D'ailleurs, je peux prendre un engagement ici, Alfred, devant tout le monde. Je pense que l'UEZ-WAKAM mérite, son histoire mérite d'être racontée, d'être comptée, d'être laissée aux générations futures. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. et je pense qu'on peut faire aussi un ouvrage sur l'UEZ-WAKAM. Moi, je m'engage personnellement dans ce domaine-là, avec d'autres, bien entendu, avec d'autres, vraiment, à faire ce travail-là. Je sais pas si, bon, on le fera pour l'UEZ-WAKAM, on le fera pour l'UEZ-WAKAM. Moi, je m'engage pour ça. Bon, parce que l'histoire de ce club est très riche. En tout cas, nous, nous faisons ça. Alors, on parle des footballeurs, on parle des athlètes, on parle des nageurs, on parle des basketeurs, mais on peut parler aussi des hommes et des femmes, qui ont incarné ce club. On ne peut pas parler de l'UEZ-WAKAM sans parler de, je pense que Diagne, Diagne Gaye le disait tout de suite, la photo, on ne peut pas parler de l'UEZ-WAKAM sans parler de Jacques Tota. C'est tellement riche, ce qu'il a fait ici. C'est l'histoire de l'UEZ-WAKAM. C'est l'histoire du club de l'UEZ-WAKAM. On ne peut pas, moi, je me souviens de certaines personnes, le vieux chef Diop Vespa, pas Wobou, mais donc, tu ne peux pas, tu ne peux pas parler de l'UEZ-WAKAM sans parler de cette personne-là. Si tu ne peux pas parler de, 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 de M. Diagne l'ambulancier, mais, 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 tu ne peux pas. Voilà des figures, tu as dit, si tu fais un livre, tu ne peux pas ne pas parler de ces personnes et tant d'autres, tant d'autres, tant d'autres, tant d'autres, quoi. Donc, moi, vraiment, si on a besoin, on peut faire un travail à ce niveau-là pour la postérité, pour WAKAM, je m'engage, je m'engage pour ça, ici devant vous. Waouh, voilà. Pour terminer, je voudrais vous remercier, vraiment, Alfred, Je vous remercie, je vous remercie au nom de mes amis qui sont là-bas, derrière, de mon association. Je vous remercie en leur nom. Je pense que, vraiment, vous avez été à la hauteur de ce que vous aviez voulu faire pour nous. Moi, je suis vraiment ravi, je suis content et je pense que nous, ils sont ravis, ils sont contents de cette rencontre, qu'ils rencontrent une fois encore, sans prétention, amicale et fraternelle. C'est comme ça qu'on l'a voulu. Donc, voilà, je vous remercie, qui est là-bas, qui est là-bas, qui est là-bas, qui est là-bas. Merci. Sous-titrage ST' 501